Alors, après avoir vu les coordonnées cartésiennes du vecteur position dans la dernière vidéo, on va maintenant s'intéresser aux coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Donc premièrement, pour y aller étape par étape, on va se demander ce que c'est que la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ça se définit comme le changement de position divisé par le changement de temps. C'est-à-dire, on prend notre position finale moins notre position initiale, et on divise ça par notre temps final moins le temps initial. Mais simplement, ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas juste la vitesse moyenne, c'est la vitesse instantanée. Donc pour trouver la vitesse instantanée, on va se demander ce qu'il se passe, si la durée, si le temps entre t1 et t2 devient de plus en plus petit, jusqu'à devenir infiniment faible. Si vous voulez, on parle plus simplement de secondes, de millisecondes, de milliardième de seconde, mais on essaye de retrouver vraiment un temps qui est infiniment faible entre deux moments. Donc ça, ça veut dire que notre changement de temps, il va se rapprocher de zéro. La limite va se rapprocher de zéro. Donc notre vecteur vitesse, on peut l'exprimer de cette façon, comme la limite d'une position du vecteur op, avec un temps plus un temps infiniment faible, moins la position initiale de op à un certain temps. Et on divise tout ça par le changement, donc infinitésimal, tout petit, du temps. Et peut-être vous voyez où je veux en venir, mais ça, cette division, c'est précisément la définition d'une dérivée. Donc en fait, notre vecteur vitesse, ça va tout simplement être la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et comme notre vecteur position, il était composé des points de coordonnées x, y, z, avec nos vecteurs i, j, k, et bien notre vecteur vitesse, ça va être la dérivée de chacun de ces points, de chacune de ces coordonnées. C'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps, la dérivée de y par rapport au temps, et la dérivée de z par rapport au temps. Et c'est exactement la même logique, on a considéré que chacun de ces points s'était déplacé dans un temps infiniment petit, d'une toute petite distance, donc le d devant le x qui représente vraiment cette distance infinitésimale, et le d devant le t qui représente également ce temps infinitésimal, ce temps tout petit, entre deux moments. Et pour comprendre le vecteur vitesse, on prend toutes ces coordonnées, qui se sont déplacées en un temps infinitésimal d'une distance également infinitésimale, on les rassemble, et ça nous donne notre vecteur vitesse, que l'on peut comprendre en tant que tel. Donc ça, c'était pour les coordonnées cartésiennes. Maintenant, si on s'intéresse à la norme, la norme qui a toujours une valeur positive, eh bien on va reprendre la même logique que la norme pour le vecteur position, c'est-à-dire la racine carrée de nos trois points, chacun mis au carré, ce qui fait racine carrée de v carré de x plus v carré de y plus v carré de z. Et on en a terminé avec notre présentation des coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.